bonjour on se retrouve pour le tuto que vous m'avez demandé du mini junk à usage unique mini mini tout ce que vous voulez enfin bref je n'ai plus de la même fermeture mais j'avais une petite accroche comme ça bref un truc genre bretelles donc j'ai pris un morceau de toile que j'ai teinté au café et j'ai laissé volontairement je les découpé enfin je les déchirer plus exactement pour avoir les bords qui soit un petit peu et filochés j'en ai fait une bonne longueur j'ai 150 ça fait 165 à peu près je pense qu'on peut faire moins mais bon comme c'est très souple je pense que je vais le doublé et je vais pas me prendre la tête je vais coller de toute façon dans l'idée c'est que ça reste effiloché j'ai essayé de me préparer le plus possible à l'avance mais j'espère qu'elle sera pas trop longue sinon vous mettez en accéléré en plus vous éviterez mon blabla ça me donne quelque chose d'un petit peu plus costaud tout en restant souple puisque ben c'est c'est de la toile toute bête voilà et donc je vais venir mettre ceci un truc qui me gêne mais je ne sais pas ce que c'est un petit filo je pense voilà donc je vais venir faire un petit collage sur l'intérieur pour pas que ça se voie de l'autre côté donc par contre ici je mets un peu de piste de colle que j'en ai mis tout le long parce que là dans l'idée il faut quand même que ça tienne voilà et ça je laisse de côté pour l'instant alors pour faire notre petit journal il va vous falloir quatre enveloppes alors j'ai déjà préparé les morceaux qui vont aller dedans je les ai déjà ancré dans l'espoir que je m'y retrouve alors il vous faut quatre enveloppes la première vous la fermez normalement attention à pas déborder parce qu'on va s'en servir on va servir de l'intérieur donc vous mettez pas de colle ici vous fermez juste le rebord moi j'ai ancré les bords mais vous faites comme vous voulez ensuite il va vous falloir deux enveloppes que vous allez plier à je pense que ça fait 1,5 mais je revérifie ce que j'ai préparé mais ça fait plusieurs jours 1,8 donc vous les pliez à 1,8 vers l'intérieur toutes les deux du coup il vous reste enfin tout dépend des enveloppes que vous prenez celle que j'avais pris auparavant c'était avec un petit rebord on peut prendre n'importe quelle enveloppe donc celle ci vous les pliez ici et je suis venue couper là et j'ai collé les petits morceaux je sais pas si je suis très clair mais je vais vous montrer sur la dernière la dernière je l'ai plié un petit peu plus loin je suis venue la plier de façon à ce que ça arrive ici au bout donc ça doit faire un peu plus de 2 ça fait 2,4 donc je vais vous montrer ce que je raconte une fois que vous l'avez plié vous avez votre pli de marquer vous venez couper ici le long de votre pli et vous collez cette petite partie là des deux côtés voilà ce qui fait que ça vous donne une enveloppe qui peut se plier et s'ouvrir facilement puisqu'elle n'est plus tenue par ce morceau là alors sur notre enveloppe qui est toute fermée on va venir mettre de ce côté ci une enveloppe comme ceci comme si on voulait faire un mini enveloppe finalement là on va coller toute cette partie là voilà même chose de l'autre côté on va venir coller donc ce sont les deux enveloppes qui sont pliés à 1,78 1 1,5 enfin comme vous voulez c'est juste pour qu'elle soit un petit peu plus petite que celle du dessous en fait moi je les ai fait à l'oeil je me suis pas posé la question de voilà donc ça vous donne ceci maintenant on va venir sur les trois enveloppes enlever un tout petit tout petit morceau du haut histoire d'ouvrir les enveloppes vers le haut ce qui nous donne donc ici ceci et là on a ça voilà pour l'instant donc sur la partie droite on va venir mettre notre dernière enveloppe qui elle va venir se positionner comme ceci donc ici on a un morceau qui est trop long on va le couper on remarque que oui si on va le couper on va le couper ça évitera que ça nous gêne de toute façon ça ne se verra pas et là on vient coller toute cette partie là voilà ce qui fait qu'on obtient quelque chose comme ça celui ci est fermé ça s'ouvre comme ça là ça s'ouvre comme ça ici c'est ouvert ici c'est ouvert et ici c'est ouvert maintenant on va habiller nos enveloppes donc pour l'instant je le retourne et c'est pas celle là forcément c'est donc celle là j'ai préparé un morceau de papier pour recouvrir mes enveloppes donc après ça dépend de la taille des enveloppes je vous donne à titre d'exemple mien il fait 20,7 sur 15,4 et là je viens mettre de la colle sur toute la surface en sachant que je vais devoir plier ce papier là puisque ça va être l'extérieur donc moi j'ai distressé les bords et je les ai ancrés faites attention si vous avez un motif à le mettre dans le bon sens moi j'ai des écritures donc je fais attention à mes écritures voilà si en plus je le mets pas comme il faut il déborde un peu sur l'autre côté ça n'a pas d'importance au contraire ça va me permettre de faire un pli qui ne se verra pas donc ici ça va plier comme ça là du coup j'avais pas ancré je vais ancrer je l'ancre avec celle que j'avais sous la main c'est de l'archival sépia c'est pas tellement fait pour ça mais ça le fait quand même voilà pour celui-ci après ce morceau là j'ai prévu de le mettre voilà ici alors sur la page intérieure ici j'ai prévu de mettre celui-ci ah oui je vous ai pas dit j'ai fait ça avec les pages A4 de Ciao Bella et c'était la collection tuc 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 c'est quelle collection elle a pas de nom cette collection Ciao Bella c'est le creative pad bon c'est la collection travel je pense je ne sais pas hop donc ici je mets celle-ci voilà donc dans l'autre ici j'avais fait une pochette là du coup je ne sais pas si je vais faire une pochette ou autre chose sinon je vais cacher mon motif euh ça c'est pour celui-là donc ici j'avais prévu de mettre celle-ci donc là je vais venir mettre de la colle mais juste sur le bord de façon à fermer la pochette donc ça déjà on va mettre un tout petit peu de colle ici pour fermer la pochette et on va mettre de la colle seulement sur ce bord là et ensuite on pourra coller sur le reste hein mais là on colle vraiment sur le bord pour ne pas venir en coller ici je ne sais pas si je suis très clair mais je pense que de me voir faire ça expliquera mieux peut-être hop alors vous entendez peut-être un bruit de fond je suis désolée c'est le ventilateur mais il fait assez chaud voilà alors j'aurais dû faire l'inverse j'aurais dû venir la mettre voilà comme ça donc là j'ai habillé cette scie celle-ci et les deux faces arrière maintenant pour habiller ici hop pour habiller ici est-ce que j'habille de ce côté alors je sais plus si quel côté j'avais décidé d'habiller avec ça je pense que c'est celui-là il me manque un morceau est-ce que c'est lui ? non c'est pas lui il est là voilà donc j'ai pris en fonction de la taille des papiers que j'avais hein donc il va falloir que je fasse des petits ajustements parce que c'est pas des papiers qui sont en fait c'est des papiers de découpe plus exactement donc je vais venir coller ce morceau là alors ici même chose il faut faire attention ici sur le bord donc là sur le bord je vais mettre uniquement de la colle comme ça c'est l'autre bord oui c'est l'autre bord c'est pas grave donc là je mets juste de la colle sur le bord et ici je peux mettre de la colle partout j'ai oublié de coller là en bas également voilà donc je viens mettre celle-ci ici et pour ajuster sur le bas je vais venir mettre cette petite découpe là voilà là ça va plier dans ce sens là donc ici même chose que tout à l'heure je vais venir ancrer mes bords voilà donc ici on a fait de ce côté il nous reste l'intérieur enfin l'intérieur hop j'ai fait une ânerie oui j'ai fait une ânerie ça c'est ce que je voulais mettre de l'autre côté est-ce que je peux encore le décoller oui c'est encore humide elle est bien cette colle elle est bien elle est bien excusez-moi je vous ai montré une bêtise mais c'est pas grave c'est comme ça qu'on avance hein en faisant des âneries alors ici je vais mettre ce papier je sais plus ce que je fais hein c'est grave je vous le dis c'est grave c'est ça de préparer à l'avance on sait plus ce qu'on fait celui-là du coup j'aurais pu laisser l'autre voilà ici hop j'ai préparé bah oui ne faites pas comme moi hein ne faites pas d'ânerie surtout pas donc on est reparti en fait j'avais raison je colle ici mon même je recolle le même morceau j'ai préparé à l'avance et du coup je sais plus ce que je dois faire c'est grave j'ai voulu vous avancer et finalement je vous retarde donc voilà ma bêtise est réparée c'est bien comme ça que ça va voilà ici on en est là on vient coller ce morceau là la même chose on colle les bords de la pochette mais ici cette pochette là à la limite vu qu'elle est fermée on aurait pu la coller entièrement si je me mets hors champ vous n'allez rien voir on va mettre ça voilà et ici j'ai préparé c'est pareil c'est des petits morceaux parce que j'avais plus suffisamment c'est pareil c'est des petits morceaux parce que j'avais plus suffisamment de papier comme je le souhaitais donc ce sont des petits morceaux que je vais ajuster les uns avec les autres donc ils sont toujours distressés et ancrés voilà Et là, je vais mettre ce morceau. Qui déborde un petit peu sur l'autre, mais c'est pas grave, on va le plier. Par contre, le morceau qui déborde, on met pas mal de colle. Et là, en bas, je rajouterais quelque chose, parce qu'ici, il y a un petit espace. Donc, voilà ce qu'on obtient pour l'instant. J'ai préparé des petits éléments à mettre à l'intérieur. Alors, j'ai préparé un comme ceci. Donc, juste, j'ai mis du craft que j'ai doublé pour faire un peu plus épais. J'ai rajouté des morceaux de feuilles vieillies au café. Je les ai agrafées. Je suis venue mettre un morceau de toile avec la même toile avec laquelle j'ai fait la petite ceinture. Ici, donc celui-ci, on va le glisser dans une des pochettes. Voilà, il va aller là. J'en ai fait un autre, donc en forme de mini journal, comme ceci, que j'ai décoré toujours avec de la toile, avec du craft. Là, à l'intérieur, il y a plusieurs petites signatures. Donc ici, j'ai mis simplement un petit tag que j'ai collé sur les côtés. Et chaque petite signature est faite d'une feuille de la collection avec trois petites pages à l'intérieur pliées en deux, tout simplement, et vieillies au café. Le tout est attaché en deux points. J'ai juste fait deux petits trous et j'ai passé une ficelle. Donc, on a celle-ci, journal de voyage. Ici, on a le traveleur. Ici, on a Enjoy the Aventure avec le vélo. Une carte de fond. Il est très joli, ce papier. J'aurais peut-être dû l'acheter en 30-30, mais bon. Je ne l'avais pas acheté en 30-30. Là, les pages vieillies. Ici, on a, je pense que c'est Rome, mais je n'en suis pas sûre. Capture Memory. Et ici, j'ai fait, pareil, une petite pochette derrière laquelle on pourra glisser des choses avec une petite carte de la collection avec l'Italie. Si vous n'allez pas en Italie, forcément, mettez autre chose. Je trouve que pour aller faire un petit week-end à Rome, ça peut être sympa. Alors, mon petit journal, il est un peu épais, mais on va y arriver. Hop, il rentre ici. Donc, voilà. J'en ai fait, donc j'ai fait un autre petit journal, mais qui se met dans ce sens-là. Voilà, donc je ne sais pas encore où je vais le mettre. Si je le mets ici, ou si je le glisse là à l'intérieur. Parce que si je le mets comme ça, il va gêner. Mais bon, il s'ouvre comme ceci. Et là, j'ai mis des petites pages de carnet. Que j'ai agrafées tout simplement sur un côté. Ici, j'ai fait, donc c'est avec de la cartonnette craft. Et ici, j'ai mis un petit bout de toile. Donc, on va le mettre. Est-ce que je l'accroche vers le haut, du coup, ou est-ce que je le mets comme ça ? Si je le mets comme ça, il dépasse. Bon, je vais le mettre vers le haut. J'ai envie de le mettre comme ça. Si je fais ça, ça fait quoi ? Oh, c'est pas gênant. Si, c'est moche. Bon, alors du coup, je vais le mettre vers le haut. Voilà. Et j'ai fait encore un mini mini comme ça. Donc, je l'ai mis dans une petite boîte que j'ai fait en petite cartonnette. Et ce mini mini, il est fait avec des feuilles de la collection qui sont toutes petites et qui reprennent les images. Elles sont un petit peu comme ceci, là. Des toutes petites images. Mais vous voyez, il y en a 6, non 6, 8 sur la même feuille, à 4. Et ça donne des toutes petites images. Donc, je les ai tout simplement collées à l'intérieur. Donc, elles sont collées ici avec de la colle chaude sur la tranche. C'est tout. Donc, ça fait ça. Ici, on a le petit vélo Solex. Donc, là, on peut écrire. Là, on a une image comme ça. Là, le temps. Là, c'est un vélo normal. L'autre, c'était pas un vélo Solex, c'était un scooter. Ici, Capture Memory. Ici, le Travel. Ici, le Time to Live. Ici, Journal de Voyage. Et voilà. Donc, j'aimais bien cette petite manière de faire. Fermé comme une petite boîte d'allumettes. Et je me demandais si je n'allais pas le mettre ici par-dessus. De façon à ce qu'il ne soit pas écrasé. Je pense que c'est ce que je vais faire. Mais je vais d'abord fixer ça. Donc, si je veux fixer... Hop. Si je veux l'accrocher là. Je regarde si ça marche en faisant plusieurs tours. Ouais, ça marcherait comme ça. Donc, toc. Je vais le fixer à l'arrière. Un petit peu plus haut, puisqu'ici en bas, je vais mettre de l'autre côté, je vais mettre ma petite boîte d'allumettes là. Donc, Je vais fixer ça. Je vais le laisser comme ça. Voilà. Donc là, pour le coup, il faut que je mette quelque chose pour décorer. Il me reste telle-ci. Que j'aime bien. Je vais la découper vite fait. J'aurais dû le faire avant. Désolée. Mais la déco, je n'avais quand même pas prévu. Enfin, pas totalement en tout cas. Un petit coup de distresseur. Un petit coup de distresseur. Alors, ce distresseur-là, je l'ai depuis des années. Je pense que c'est un T-Mols. Je ne suis pas sûre, mais je pense. Je crois que ce n'est pas marqué dessus. Ici, c'est marqué T-Mols. Donc, c'est un T-Mols. De temps en temps, je le perds. J'en ai un autre, un bleu. Voilà. Je vais pousser ça. J'espère que je ne suis pas trop longue. Je vous dis, n'hésitez pas surtout à mettre en accéléré. Donc, là, je vais coller ça par-dessus. Voilà. ça c'est fait ici je vais mettre non c'est pas là, c'est là le petit journal le mini journal donc c'est pas exactement le même que l'autre mais c'est le en tout cas le comment j'allais dire l'emballage la forme est la même, après la déco est différente mais la forme est la même voilà donc ici j'aurais pu faire ça si je mets celui là ici ça gêne pas parce que j'aime pas l'avoir dans le mauvais sens en fait donc ça je vais le mettre ici donc j'ai pris une cartonnette j'ai mis du tissu vieilli au café et j'ai mis simplement du papier par dessus je vais le mettre là et ça je vais le glisser à l'intérieur comme ça et du coup ça gênera pas puisque là j'ai plus d'espace donc je vais faire comme ça et celui-ci donc du coup je peux le glisser là mais je vais attendre que ça sèche ici j'avais préparé une petite pochette pour éventuellement encore glisser des choses je vais la mettre donc c'est tout simplement une cartonnette c'est un craft le problème c'est que là ça mange tout si je la mets là-haut voilà et après il me reste des petites choses pour décorer donc il me reste des petits bazar pour décorer ici est-ce que je mets quelque chose étant donné que là je vais avoir tout ça qui va être enrubanné autour ça c'est des petits morceaux de papier qui me restent donc j'ai ce petit motif là après j'ai pas mal de trucs ronds là c'est un peu encombrant je trouve là j'ai memory qui peut être sympa à mettre au-dessus j'ai une petite carte comme ça j'ai encore ça ça après j'ai des petits tickets ça c'est des petits tickets une petite cartonnette là les petites valises j'aime beaucoup j'ai la petite Vespa hop les petits tickets ça alors je mettrais bien le Memorize et puis les petites valises je sais pas ce que vous en pensez mais ça me déplaît pas sous le Memorize est-ce que je mettrais un petit bout de ça oui hop un petit coup d'entaille un petit coup d'entaille et je déchire je viens coller mon petit Memorize dessus et les petites valises et les petites valises par contre je les ai pas ancrées je suis pas sûre d'avoir ancré le Memorize d'ailleurs voilà alors le petit Memorize on le met là-haut les petites valises les petites valises ici voilà voilà dans celui-ci j'ai rien mis et j'aurais peut-être pas dû mettre la pochette ici d'ailleurs j'aurais peut-être pu la mettre de l'autre côté qu'est-ce que je mets ici il veut pas couler lui en même temps ça c'est super joli je voudrais bien garder telle que est-ce que je rajoute une petite poche ici ou est-ce que justement j'utilise un de ces ronds je pourrais utiliser un rond et ne pas le fixer jusqu'en haut de façon à glisser des choses derrière sinon je peux mettre la petite Vespa ou bien ou bien un des petits je sais si je mets ça je ne sais pas je ne sais pas non je pense que je vais remettre celle-ci je ne sais pas ce que vous en pensez vous me direz ah j'ai cette petite chose là j'aime bien aussi je peux mettre ça et puis le fixer donc je fais juste l'entrée et je vais juste fixer le bas de façon à glisser des choses à l'intérieur hop si je la mets comme ça ça le fait et je vais mettre de la colle comme ça donc juste sur les côtés je vais mettre un peu en biais et là du coup à l'intérieur je peux mettre un des petits marque-pages qui me reste j'en ai trois celui-là et celui-là on les a déjà vus donc je vais mettre ça hop à la limite je viendrais faire un petit trou avec un œillet puis je mettrais un petit bout de toile ça peut être sympa est-ce que j'ai un petit morceau un petit morceau un petit œillet qui traînerait ça m'arrangerait un petit œillet qui traîne une grosse pédale j'essaie de me mettre au milieu hop voilà je reprends un petit morceau de toile comme c'est un petit œillet et que j'ai pas fait ce qu'il faut pour glisser dedans je vais être embêtée parce que c'est la samaritaine sur mon bureau mais c'est tellement bien rangé que je ne retrouve rien forcément ah peut-être ça je vois le temps qui tourne et je sais que je suis en train de vous embêter je voulais aller vite et je vous le raconte en même temps je sais pas faire de la déco à l'avance puisque ça me vient au fur et à mesure donc c'est trop épais mon histoire je sais pas si je vais y arriver je pourrais pas la passer en double donc on va faire ça un petit nœud voilà un petit nœud ça je le laisse comme ça là j'ai mon petit nœud